bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel 4e v5 alors aujourd'hui on va faire un petit exercice de la partie drafting on va réaliser ce 2d voilà c'est la bielle maîtresse bien bien m'instinct voilà c'est le résultat voilà sûr c'est un cas d'un cadre alors on ouvre le 3d pour le 3d et on va créer sans d'eux t je fais en ce moment enregistrer alors je vais aller dans démarrer conception mécanique alors je choisis une feuille blanche avec un format à 0 je mets bon je laisse à 0 c'est bon et paysage voilà alors je viens aller sur cette école vue de face voilà c'est une vue de face et puis ils ont montré alors vue de face ok ctrl puis start je règle la face cette face voilà et voilà je clique ailleurs alors j'ajoute une vue et une coupe référence verticale je fais un double clic et je mets le résultat ici voilà je vais projeter alors j'ajoute une vue de gauche c'est là voilà c'est presque la même chose c'est bon alors j'ajoute la vue isométrique ctrl puis stop je choisis la position du 3d que je veux et je clique ici c'est bon alors je choisis la position quand je le mets là c'est bon voilà je clique là si on possède c'est de là et maintenant j'ajoute les dimensions alors je reviens sur le type d'insertion donc je vais aller dans l'insertion donc je vais aller dans l'insertion dimension de côte alors des côtes simples au départ du clic et voilà alors j'ajoute le diamètre voilà je mets là alors je reviens sur le type d'insertion dimension de côte je choisis par exemple le rayon et un diamètre c'est la même chose alors ici on a un diamètre de 20 et c'est un rayon de 15 à un diamètre de 30 alors je peux ajouter des rayons comme je peux ajouter des diamètres dans l'insertion je clique ici ici et ici et voilà insertion référence que je choisis le rayon alors je choisis le rayon et là normalement c'est le même rayon les petits cercles ayant le même rayon et les grands arcs ayant le même rayon la préférence que je mets x4 bien alors je clique je clique sur échappe et échappe voilà je sélectionne celui-là et et supprimer et là qu'est ce que je dois ajouter ce sont je clique ici voilà ici c'est 15 ici c'est 15 ici la côte ici c'est donc je clique sur le rayon de préférence que je clique ici et là je déplace la côte ici même chose ici vertical et ici horizontal horizontal alors je clique sur échappe pour personnaliser les corps et c'est décret sur également voilà 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 Et c'est la même chose de ce côté, alors j'ajoute ici deux côtes, je clique ici, et ici, et voilà, ici c'est 10, on va CTRL Z, alors ici je choisis les contraintes compilées, alors je clique ici, par exemple, ici, ici, et ici, et voilà, alors qu'est-ce que je dois ajouter, j'ai l'option, alors il me faut le rayon intérieur, alors voilà concernant les dimensions, et maintenant j'ajoute la nomenclature et le cadre, et c'est ç'est cliquer sur le bord, la probabilité archative estûlée, de manière à l'αîtrise, ici, ici et ici, là point sur le bord, ça enarte que c'est qui ? ça marche pas pour ceux là, je sais pas la raison alors je vais essayer de changer le format de calque si ça change vous cliquez sur calque propriété et là au format vous choisissez le format que vous voulez dans le centre, je vais vous cliquez ici, c'est le moment et voilà maintenant je passe à la cartouche vous allez dans édition, fond de calque là vous cliquez sur l'icône cadres et cartouches vous choisissez le modèle que vous voulez je choisis le dernier alors on personnalise le 3,4 et un autre cartouche voilà je s'écrime tout aussi c'est clinique c'est clinique et c'est le même incroyable je fais CTRL Z alors là je s'écrime par exemple le Tesla comment je lance c'est parti t'espoir c'est parti pour en plus c'est parti pour le même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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